Newcastle fait une offre pour Ferran Torres, le FC Barcelone en demande bien plus. Le FC Barcelone va vivre un été mouvementé. Le mercato va être déterminant pour la saison prochaine entre vente de cadres et recrues prioritaires, le club catalan va voir de nombreux mouvements être effectués. Alors que le FC Barcelone cherche à vendre certains joueurs lors du mercato pour pouvoir recruter, Newcastle viendrait de faire une offre au Barça. Comme le rapporte Gijant FC, les McPie voudraient offrir 20 millions d'euros au Blaugrana pour s'attacher les services de Ferran Torres. Les dirigeants pourraient vendre leurs joueurs, mais pas à ce prix-là. En effet, ils attendraient un peu plus d'argent pour l'hélier espagnol. A voir si Newcastle est enclin à augmenter son offre. Pour rappel, l'International avait coûté 55 millions d'euros pour le débarquer de Manchester City. Cette saison, Ferran Torres a vu son temps de jeu largement baisser par rapport aux saisons précédentes. L'une des principales raisons est la montée en puissance de Laminiamal et Rafinha. Xavi la peut utiliser en début de match, lui préférant parfois même Fermin Lopez. Cette saison, l'hélier espagnol a tout de même participé à 42 matchs, dont 29 en Liga. Il en a profité pour inscrire 11 buts et 4 passes décisives toutes compétitions confondues. Un talent allemand ramené par Flick ? Flick veut ramener au Barça un jeune qu'il connaît très bien. Le nouvel entraîneur du Barça, Ansi Flick, a déjà ciblé plusieurs joueurs en matière de recrus pour la saison prochaine. Si le dossier Kimmich semble pour l'instant au point mort, c'est toujours vers la Bundesliga que l'Allemand tourne son regard. Il souhaiterait désormais ramener un jeune joueur qu'il a lui-même lancé en Ligue des Champions lorsqu'il était sur le banc du record-mester. C'est le jeune milieu de Stuttgart qui intéresse Flick. Bien qu'il soit lié avec l'équipe entraînée par Sébastien Heunesse jusqu'en 2027, son prix est d'environ 25 millions d'euros. C'est une somme abordable pour les Catalans qui connaissent une situation économique délicate. Les négociations devraient commencer d'ici peu comme le rapporte Sport. Stieler avait été lancé par Flick lui-même en Ligue des Champions alors qu'il jouait pour le Bayern Munich. Le FC Barcelone rencontrerait de premières grosses difficultés dans le dossier Joao Cancelo. Ce n'est un secret pour personne, le FC Barcelone a fixé parmi ses grandes priorités du Mercato le retour de Joao Cancelo. Prêté cette saison par Manchester City, l'international portugais s'est très vite imposé comme un titulaire indiscutable au sein de la défense barcelonaise. S'il a vécu quelques trous d'air en fin de saison notamment dans des rencontres importantes face au Paris Saint-Germain et au Real Madrid, la latérale de 30 ans a globalement apporté grande satisfaction au dirigeant Blaugrana. City voudrait un transfert sec pour Cancelo. Raison pour laquelle il souhaite pouvoir compter sur ses services l'an prochain. Et selon les informations de Mundo Deportivo, les négociations auraient déjà commencé avec Manchester City en ce sens. Désireux de s'en séparer, les Citizens souhaiteraient néanmoins un transfert sec au lieu de le prêter à nouveau. Sous contrat jusqu'en 2027, le champion d'Angleterre aimerait donc récupérer une somme d'argent importante, le joueur étant valorisé à 25 millions d'euros par transfert market. Un problème pour le Barça, qui aimerait un nouveau prêt au vu de sa situation financière. Récemment, Pep Guardiola se montrait cash sur ce dossier. S'il veut rester au Barça et que les deux clubs parviennent à s'entendre sur le montant, Cancelo rejouera pour le Barça avait-il ainsi lancé. Nico Williams, qui pourrait quitter l'Atlétique Bilbao cet été, veut absolument rejoindre le FC Barcelone s'il est amené à quitter le Pays Basque. Annoncé sur le départ de l'Atlétique Bilbao, Nico Williams est notamment suivi de près par Chelsea et le FC Barcelone. Mais s'il doit quitter cet été le club basque, l'élié espagnol a vite fait son choix. Selon les informations de Sport, le joueur de 21 n'en veut seulement rejoindre Barcelone. Si un deal ne peut pas avoir lieu cet été, Nico Williams est prêt à attendre l'été prochain pour rejoindre les Blogranas et ainsi refuser toutes les offres qui se présentent à lui. Sous contrat jusqu'en 2027 avec l'Atlétique Bilbao, Nico Williams est évalué 60 millions d'euros par Transfermarkt. Nico Williams a exclu toute possibilité de rejoindre la 1er Ligue ou la Ligue 1 cet été, car il attend une offre du FC Barcelone. S'il ne parvient pas à concrétiser son transfert vers le club catalan cet été, il préférera rester à l'Atlétique Club jusqu'à ce que le Barça améliore ses finances. Le FC Barcelone considère Nico Williams comme l'un de ses principaux objectifs pour renforcer son projet sportif. Le club catalan cherche à renforcer le côté gauche avec un hélié talentueux capable de faire la différence en attaque. Dans ce contexte, le jeune joueur de l'Atlétique Club est considéré comme idéal en raison de sa jeunesse, son expérience en Liga et sa clause de résiliation fixée à un peu plus de 50 millions d'euros. Malgré la situation économique difficile du Barça, le joueur de Pamplune est prêt à attendre pour voir si une opportunité de rejoindre l'équipe se présente. Actuellement, le club travaille pour respecter la règle du 1 pour 1 concernant les nouvelles recrues et une opération comme celle de Nico nécessiterait une grande vente pour être viable. En plus du coût du transfert, son salaire élevé à l'Atlétique représente également un défi. Jusqu'à présent, il n'y a eu aucune négociation formelle entre le Barça et l'entourage de Nico, ni avec le club basque. Le joueur, concentré sur l'euro avec l'Espagne, attendra le mois de juillet pour prendre des décisions concernant son avenir. Malgré l'intérêt des clubs de Première Ligue et du PSG, le plus jeune des Williams est uniquement intéressé par un transfert au Camp Nou. Ainsi, si son transfert ne se concrétise pas cet été, il choisira de rester à Bilbao pour au moins une année supplémentaire. En ce qui concerne l'Atlétique, les dirigeants ne sont pas prêts à négocier et n'accepteraient la sortie de leur jeune star que par le paiement complet de sa clause de résiliation. Bien qu'ils préfèrent résoudre la situation rapidement pour ajuster leur planification pour la prochaine saison, pour l'instant, tout est calme autour du joueur et le Barça n'a pas encore montré de signe de progression dans les négociations. Restez connectés pour plus de mise à jour sur cette situation et d'autres nouvelles du Barça. Changement de stratégie pour Kimmich Le Barça travaille pour le recruter gratuitement. L'opération qui pourrait amener Kimmich au Barça a pris un virage à 180 degrés. Le Barça voulait le recruter cet été, mais ils attendraient maintenant une saison pour le signer en tant qu'agent libre. Joshua Kimmich est l'un des noms en tête de liste pour le FC Barcelone. L'équipe Blaugrana a pour priorité l'arrivée d'un milieu de terrain durant ce mercato estival, cartant aussi flic que la direction du club, dirigée par Johan Laporta, estime que cette position nécessite un renfort de qualité pour élever le niveau de l'équipe. A cet égard, bien qu'il y ait plusieurs candidats pour le poste de milieu de terrain, l'allemand du Bayern Munich est le favori au Barça. Le joueur est un ancien protégé du nouvel entraîneur barcelonais, qu'il a déjà dirigé à la Lens Arena et en sélection allemande, et son nom figure en haut de la liste des potentiels recrues du club catalan. Cependant, la situation financière délicate du club rend difficile la réalisation de l'opération durant le mercato actuel. Son contrat expire en 2025 et les discussions entre les Bavarois et le joueur sont au point mort, laissant planer des doutes sur sa continuité. Malgré cela, le Bayern ne facilitera pas son départ, même s'ils sont ouverts à le vendre pour éviter de le perdre gratuitement la saison prochaine. Pendant ce temps, à Barcelone, on considère que cela fait partie du jeu habituel des négociations à trois parties. C'est pourquoi, selon les informations de Sportbuilt, les Catalans auraient modifié leur plan et reporteraient le recrutement de Kimmich à l'été 2025 pour l'intégrer comme agent libre sans avoir à payer de frais de transfert. Une stratégie qui ne plaît pas du tout à Munich, mais tout dépendra de la volonté du joueur. Le Bayern ne serait pas disposé à perdre le joueur sans rien recevoir en retour, et en cas d'accord pour sa continuité, ils chercheraient à tirer profit de l'un de leurs joueurs les plus importants. Manchester City souhaite également profiter de cette situation, car Kimmich est un vieux désir de Pep Guardiola et les Citizens, avec une plus grande puissance financière, pour récupérer tous les coûts de l'opération sans problème. Il reste à voir comment ce feuilleton évoluera dans les semaines à venir. Que pensez-vous de cette stratégie du Barça ? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de l'actualité du FC Barcelone.